Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match Levante-Real Madrid. On s'attendait à ce que le Real confirme au cours de ce match, vu que Levante est censé être un adversaire jouable pour eux. Mais on a eu droit à une toute autre réalité. Beaucoup de buts et un match fou et spectaculaire, on va débriefer tout ça. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le premier club où a évolué Antoine Griezmann. C'était à la Real Sociedad et on se rend compte qu'il a toujours joué en Liga. Bravo à Chelsea Fan d'avoir été le premier à trouver la bonne réponse, il rejoint le classement avec un point. Pour la question du jour, ça va être dans quelle équipe internationale évolue le MadriLen Fede Valverde. Je suis bien sûr déçu de ce match nul. Comme tout fan du Real, l'objectif ça reste les 3 points, mais je me suis régalé devant ce match et surtout devant la deuxième mi-temps qui a été complètement folle. 5 buts au cours de cette deuxième mi-temps et 6 au total. C'était très spectaculaire avec beaucoup de suspense, on va débriefer tout ça dans l'ordre. Donc le Real démarre tranquillement le match et réussit à inscrire un but grâce à un très bon appel de Benzema, bien servi par Alaba. Benzema fait le très bon choix de ne pas finir en solitaire et d'offrir le but à Babe. Un peu de chance sur ce but puisque ça passe juste à côté des pieds du défenseur de Levante. Ce but dès le début du match a permis au Real d'avoir une approche sereine du match. Les 20 premières minutes ont tout de même été dominées par Levante et c'est pour ça que je voulais que le Real ne déconne pas avec les occasions qu'ils obtiennent, parce qu'on sentait qu'ils allaient finir par encaisser un but dans ce match. Et justement le reste de la première mi-temps, le Real a su dominer et se créer de vraies occasions. Mais ils n'ont pas pu les concrétiser. La plus marquante c'est celle de Isco qui tente un lobe au lieu de tenter un tir en puissance, malheureusement. Et ça a vraiment énervé Ancelotti parce qu'il fallait justement ce deuxième but pour se mettre à l'abri. Néanmoins Isco a réalisé une très bonne performance, j'attendais pas grand chose de lui mais il a été très bon et il a souvent créé des ouvertures à lui tout seul. Dès le début de la deuxième mi-temps c'est le scénario inverse, c'est Levante qui a inscrit un but et 10 minutes plus tard un autre but. Je ne pense pas qu'il faut reprocher grand chose à Vasquez, peut-être sur le premier but on peut lui reprocher de ne pas avoir fait la course pour couvrir le gardien. Comme Alaujo l'a fait hier avec le Barça et il les a sauvés. Et sur le deuxième but c'est la faute à Nacho qui a conduit Vasquez à devoir surveiller deux joueurs, chose impossible évidemment. Très bon deuxième but de Levante au passage, il apprend comme elle vient, une merveille ce but. Ancelotti a ensuite réagi, on voyait bien que Hazard et Bale n'étaient pas dans le match. Ils n'en font pas assez, clairement pas et c'est ce qui m'a plu avec Ancelotti. Dès qu'il voit un joueur en dessous, il n'hésite pas à le sortir. Le fait de sortir également Isco est questionnable puisqu'il avait l'air en forme sur ce match. Et surtout parce que son remplaçant Asensio n'a rien apporté mais ça il ne pouvait pas le savoir. Mais en tout cas je trouve que c'est quelque chose de positif quand Ancelotti n'hésite pas à tenter des choses. Certaines ne fonctionnent pas comme Asensio et d'autres fonctionnent comme Vinicius et Rodrigo. Et c'est justement les remplaçants qui sont les auteurs de l'égalisation pour revenir à deux partout. Carvajal qui fait un gros travail de récupération défensive, Casime retrouve ensuite une passe de génie. Et Vinicius qui finit par trouver le cadre, ça fait plaisir à voir. Derrière Levante a eu de la chance de mettre ce troisième but sur une malchance d'Alaba. Mais le Real a continué à pousser jusqu'à ce que Vinicius trouve le cadre pour une deuxième fois dans le match et sur un geste magnifique. J'ai pas les mots pour le décrire, c'est un des plus beaux buts que j'ai vu. Et c'est comme ça que le match s'est terminé. D'ailleurs j'en profite pour parler de l'arbitrage. Souvent on en parle comme quoi ça donne beaucoup de faveur pour le Real. Mais là on voit que pas du tout, j'ai trouvé l'arbitrage extrêmement sévère avec le Real. Plusieurs décisions incomprises. Le pénalty sur Jovic qui a été ignoré par exemple. Comme je l'ai dit, perdre 3 points contre Levante, ça ne peut que être décevant. Surtout que c'était l'occasion de passer devant le Barça. Et le Barça n'est pas l'unique menace. Il y a la Titico qui démarre avec un sans faute. Dès la deuxième journée, leur donner de l'avance s'inaugure rien de bon. Évidemment je ne veux plus voir Hazard ou Bale débuter les matchs. Leurs prestations sont dignes de joueurs remplaçants. Quand je vois la porte sur les côtés de Rodrigo et de Vinicius, ça n'a rien à voir avec eux. Donc j'espère qu'Antilotti va arrêter de les mettre titulaires. Il n'apporte presque rien. D'accord Vinicius va souvent perdre les ballons et ne pas toujours être efficace. Mais je préfère voir ça que Hazard qui selon moi est le Griezmann du Real. Il ne tente rien quasiment, que des passes simples. Isco par exemple a été meilleur dans le même registre que Hazard. C'est typicalement ce que Isco a fait que Hazard est censé maîtriser. Et c'est surtout ce qu'on attend de lui. Sinon Bale c'est pire, on le voit presque pas du tout. Rodrigo tente des percussions, des dribbles et des combinaisons. Il apporte beaucoup plus de vivacité sur les côtés. Et je pense qu'il peut trouver plus facilement la tête de Benzema. Surtout s'il a plus de temps de jeu. Défensivement on ressent déjà le manque de Varane et Ramos. Encaisser 3 buts contre l'Eventé c'est pas digne d'une défense qui se veut aller chercher la Ligue des Champions. Je pense que Vasquez a également perdu beaucoup de points. C'est possible qu'il passe en remplaçant. Au milieu Casimero parfait tant sur l'aspect défensif qu'offensif. Valverde est toujours aussi percutant et il tente des tirs. Pour moi il faut qu'il continue de jouer et de s'améliorer. Isco m'a suffisamment convaincu pour que le coach le refasse jouer. Mais Asensio devrait être la 3ème ou la 4ème option. En tout cas je suis très déçu de voir déjà l'Atlético devant le Real avec 2 points d'avance. Et de voir que le Real ne profite pas du faux pas du Barça. Mais on a l'habitude avec le Real c'est souvent comme ça. Si vous avez aimé la vidéo laissez un like et abonnez-vous ça m'aide beaucoup. Je remercie tous ceux qui le font. Moi je vous dis à la prochaine portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !